bonjour à tous c'est Célia aujourd'hui je vais vous présenter ce coffret le chemin de sofia qui était licité aux éditions c'est pas du s qui a été réalisé par thomas grisson et sophie brunat et on va en profiter aussi pour tirer une carte pour que je puisse vous montrer comment moi je vais l'utiliser en tout cas pour cette saison puisque c'est un jeu avec lequel je vais travailler pour pour cette saison automnale alors déjà pour vous présenter le coffret c'est un coffret qui arrive dans une boîte rigide là vous avez une présentation au dos et c'est un jeu qui est basé sur les symboles les emblèmes à méditer justement donc on est vraiment dans un jeu de développement personnel on est dans un jeu qui va vous qui va vous guider qui va vous servir de de guide pour trouver des clés et des ressources en vous pour 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 travailler sur votre vie ici et maintenant où est ce que vous en êtes quelles sont les différentes étapes les différentes portes que vous avez devant vous et quelles sont les clés en vous qui vont vous permettre aussi de franchir ces étapes là c'est comme ça que le que le jeu est présenté j'ai beaucoup beaucoup aimé justement cette analogie avec les portes cette présentation avec cette cette toutes ces portes auxquelles nous sommes confrontés et toutes ces clés aussi la clé que l'on a à l'intérieur de soi qui peut nous être révélée ici bien sûr grâce à grâce à des cartes grâce à une carte grâce à un tirage que l'on croit ou pas au hasard on va pouvoir se laisser porter comme ça par les emblèmes qui sont présents sur chaque carte alors je continue pardon du coup je vous ai un peu présenté un petit peu plus que simplement le coffret en tant que en tant que tel en tant qu'objet donc on a des cartes qui arrive dans un pochon en organza violet comme ça donc je vais les montrer après les cartes qui sont très très jolies on a ici un livret en noir et blanc voilà donc un livret comme ceux ci où il y a une très très belle introduction j'ai adoré l'introduction je vous en ai parlé en vous parlant d'époque justement parce qu'il ya cette ce principe qui est qui est repris de comment on peut utiliser le jeu à quoi il va vous servir dans quel cadre justement vous pouvez utiliser ce jeu comme ressources comme ressources de méditation comme support de méditation comme ressources aussi pour vous orienter dans votre vie actuelle et travailler sur vous et travailler sur les symboles qui sont présents sur les illustrations aussi des cartes on vous dit de vraiment garder l'esprit ouvert aussi pour pour aller puiser comment dire pour ne pas pour ne pas rester dans une dans une simple lecture de ce qui est présenté dans le livret mais pour voir aussi comment ça résonne en vous et comment vous pouvez l'intégrer l'intégrer et l'interpréter en fonction de votre situation de votre vie actuelle aussi donc on vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert à chaque découverte de cartes à chaque lecture justement des cartes aussi des significations des cartes donc vous avez vraiment une très très belle introduction moi j'aime beaucoup j'adhère complètement à cette philosophie en plus de travail avec les cartes comme développement personnel comme ressources pour soi même pour évoluer et j'aime beaucoup le le petit passage aussi sur sur le hasard il y a quelque chose aussi que je trouve très joli alors je voudrais juste vous le vous le retrouver ou alors alors je n'arrive pas à retrouver l'endroit où c'est mentionné mais l'auteur parle de vraiment faire ce travail d'association entre les illustrations et le texte et en fait je trouve ça très beau justement cette idée d'association entre les les représentations les illustrations qui sont sur sur les images et le texte d'autant plus que l'illustratrice et l'auteur sont frères et sœurs et ça m'a ça m'a vraiment fait sourire je trouve d'avoir une si belle association comme ça ce lien qui se retrouve aussi dans le jeu et qui est on sent vraiment ce lien on sent qu'il y a un lien on sent qu'il y a un travail à faire en duo en fait et en sachant que ce jeu a été vraiment fait en duo en plus comme ça je trouve que c'est je trouve ça vraiment vraiment très sympa alors on a un petit récapitulatif après l'introduction sur les différentes cartes et des des aiguillonnages de méditation par exemple on va prendre la ruche si vous tirez cette carte méditer sur ces questions d'abord quelle est votre recette de l'harmonie ensuite qu'est ce qui vous menace qu'est ce qui menace votre harmonie le reste enfin vous appartient voilà donc on a des pistes des axes de réflexion de méditation ou de réflexion on parle de méditation mais pas que et ensuite on a les cartes on va avoir un texte pour chaque carte alors ce que l'on fera à la fin c'est que je tirerai une carte et je vous lirai le texte qui est associé et et voilà ça vous permettra de ça vous permettra vraiment de d'appréhender aussi les textes qui sont qui sont proposés pour chaque carte alors je vais vous montrer les cartes on a un jeu de très belle qualité si vous connaissez l'oracle des reflets c'est la même qualité on a une tranche noire mat alors on a un dos comme ceci qui est très joli je voudrais juste que le l'appareil photo vous fasse un bon focus pour voir en fait le dos et son mais vous avez un motif alors est ce que vous allez pouvoir le voir suivant la façon dont j'oriente les cartes alors ça se voit pas forcément la vidéo mais ça doit très bien l'oeil nu et ce motif vous le retrouvez aussi tout autour des illustrations alors on a la quête donc voyez qu'on a l'illustration au centre le titre et une petite phrase clé pour vous orienter on vous invite bien sûr à plonger dans l'illustration voyez qu'il ya plein de symboles différents on a la clé on a le labyrinthe on a quelque chose aussi au niveau de l'oreille on a ici la tradition ma force est en mes racines l'impermanence je brûle et je meurs la spiritualité j'unis la terre et le ciel l'altruisme alors elle est très belle cette carte j'aime beaucoup il ya de très belles illustrations le recommencement l'intériorité la confiance la plénitude magnifique hop là le mystère l'harmonie l'union l'énergie la connaissance la bienveillance la vigilance la vacuité la fraternité le mérite l'illumination l'illumination le pouvoir la jouissance la rectitude la gratitude la fidélité j'aime beaucoup beaucoup cette illustration la mesure la tendresse la curiosité la lucidité c'est ma carte préférée je la trouve sublime je plonge vraiment dans l'illustration elle me elle me parle énormément la profondeur la perspicacité la conviction la prudence la candeur je plie sans rompre la résilience la maturation la maturation j'enferme pour enfanter c'est intéressant la transmission l'intuition la potentialité le destin l'ivresse l'imagination la conciliation j'aime aussi beaucoup beaucoup cette carte la solution l'engagement voilà donc il y a 45 cartes donc on va faire un tirage ensemble donc on va tirer une carte donc à vous de voir après enfin je vais vous montrer comment travailler justement avec cette carte là donc je vais commencer par battre les cartes il y a C'est parti. La potentialité. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Alors, la potentialité. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette carte. On va regarder l'illustration. Pardon, si je vous la sors du cadre, vous n'allez rien pouvoir voir du tout. Donc, on va regarder un petit peu comment on observe. Dans un premier temps, on observe l'illustration, à quoi elle vous fait penser. Est-ce que ça vous rappelle, par exemple, un souvenir ? Est-ce que vous avez l'impression de... Comment vous vous sentez quand vous regardez cette carte ? Quelle émotion elle peut faire jaillir de vous ? Ensuite, on va lire le texte. Je ne demande qu'à éclore. Qu'est-ce que ce petit... Comment cette phrase fait écho à l'intérieur de vous ? Est-ce qu'il y a déjà une idée qui sommeille et qui demande à éclore chez vous un projet, une envie, par exemple ? Quelles sont les potentialités qui sont encore à l'état... Qui sont encore... Sur le point d'être mûres, mais qui n'osent peut-être pas encore franchir un cap, chez vous. Ou chez moi. On va lire le texte, justement, pour savoir un petit peu plus. Mais je vous invite vraiment à faire un travail d'observation avant et ensuite de prendre le texte. Alors... Un œuf avec cette devise, je ne demande qu'à éclore. Nombreuses sont les civilisations qui évoquent le mythe de l'œuf cosmique. Cet œuf concentre en lui toute la puissance génératrice des forces de création. Et c'est pourquoi certains textes insistent pour dire qu'en lui serait contenu chacun des quatre éléments qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. De manière générale, l'œuf est porteur d'un principe vital qui, faute d'éclore, est condamné à mourir. Les textes fondateurs identifient l'œuf à une sorte de matrice primordiale d'où serait sorti l'univers tout entier. Selon certaines sources, l'œuf aurait été déposé par le principe divin ayant pris la forme d'un oiseau. Dans la mythologie égyptienne, deux versions se superposent à ce sujet. Dans la première, les huit anciens dieux qui formaient l'Ogdoad auraient conçu un œuf à partir duquel toute la création, y compris les nouveaux dieux, auraient été enfantés. Dans la seconde, l'œuf se serait en quelque sorte généré lui-même à partir de noun, c'est-à-dire du vide identifié ici au chaos. En Inde, une source védique indique de la même manière que l'œuf aurait été formé à partir du non-existant ou de la non-forme. Il aurait alors grandi, puis, ayant atteint sa taille finale, il se serait partagé en deux moitiés, l'une d'or et l'autre d'argent, à partir desquelles furent formés respectivement le ciel et la terre. Si certains mystères perdurent au sujet de l'œuf et de sa formation, la question relative à l'origine évoque immanquablement le célèbre paradoxe déjà étudié par Aristote qui consiste à demander qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier. Par-delà les dimensions parfois humoristiques du débat qu'il engendra, le paradoxe relève surtout le caractère insoluble d'une question à laquelle toutes les philosophies se sont heurtées. A travers ce texte, moi j'y vois aussi cette idée, alors j'ai été interpellée par les quatre éléments qui seraient contenus dans l'œuf. Donc tous les potentialités que l'on a. On a ici un petit peu la carte du... On pourrait avoir, faire un parallèle avec un peu la carte du magicien dans le tarot qui a tout en lui, tous ses potentiels en lui et qui ne demande en fait qu'à éclore finalement, qui ne demande qu'à être mis au monde. Et on vous dit justement que vous avez toutes les capacités en vous pour créer ce que vous souhaitez créer. Vous avez tout un panel de potentiel, toute une ressource à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à émerger. Il suffit peut-être d'oser justement faire le premier pas et puis de mettre en lumière, de mettre à la vie ce que vous possédez en vous ou les projets ou les idées ou les envies que vous avez actuellement. Il y a cette idée aussi d'exister ou de mourir. Cette idée d'exister et de mourir, elle est très intéressante parce que finalement, j'en discutais avec Maxime tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était quantique. Et on a cette infinie de potentialités, de possibilités qui finalement est dans une sorte de non-forme tant qu'on ne la met pas en lumière. Et ici, c'est un petit peu la même chose en fait. Vous avez plein de possibilités qui sont présentes, qui sont là, mais finalement, si elles ne sont pas utilisées, si elles ne sont pas mises à jour, elles n'existent pas vraiment. Elles ne sont pas vraiment présentes. Alors, est-ce que je pars un petit peu loin peut-être ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très intéressant par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure. Et finalement, est-ce que ne pas laisser ces potentiels émerger représenterait le fait de faire mourir ces projets, de faire mourir ces dix idées justement qui ne naissent pas ? Est-ce qu'on est finalement dans une perte de quelque chose si on n'utilise pas ce potentiel pour aller dans le sens de la création et de l'éclosion de nous-mêmes ? Bon. En fait, je trouve vraiment que cette carte est très très intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que moi, personnellement, je suis dans une démarche où j'ai très envie de créer quelque chose. Il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est très présent depuis un an déjà, qui mûrit tout doucement à l'intérieur de moi et dont j'ai pris la pleine mesure et que j'ai commencé justement à faire des étapes. J'ai commencé à franchir certains pas pour justement la mettre au monde. Donc, tirer cette carte à ce moment-là, juste après vous avoir parlé justement de ce fameux voyage que j'ai fait et de se lâcher prise et ce passage que je suis en train de vivre, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et je pense, et d'après ce que j'ai compris par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, qu'il y a cette espèce d'énergie justement de finalité et de passage qui est très présente en ce moment. Beaucoup de choses en fait à terminer, à mettre, à finaliser pour pouvoir passer à autre chose. Alors si vous aussi justement vous êtes dans cette étape, si vous aussi vous sentez qu'il y a des choses que vous devez mettre à jour, des projets, des idées, des envies, peut-être aussi il s'agit également pourquoi pas de naissance, au sens propre bien sûr, on voit que tous les potentiels sont là. Tout est aligné si par nous-mêmes, si on ose mettre à jour les choses. On a la capacité, on a la potentialité de faire ce qui nous parle et de mettre à jour justement ce qui est en nous et ce qui résonne à l'intérieur de nous. Voilà. Les obstacles, finalement, les seuls obstacles que l'on a sont les obstacles qui sont à l'intérieur de nous et il n'y a pas d'obstacle extérieur ici. Voilà. Donc je vous invite à continuer votre piste de réflexion. Moi, de mon côté, de toute façon, c'est une carte que je vais garder pendant un certain temps à côté de moi justement pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir la conscientiser, l'intégrer également. et puis voir un petit peu quel mystère serait contenu dans cet oeuf et quel trésor, quel or et quel argent il y a à l'intérieur et comment harmoniser justement les deux aussi bien, comment harmoniser ses futurs projets. Il y a forcément des choses qui nous parlent, des choses qui nous portent et puis des aspects qui nous portent moins, qui nous parlent moins et comment arriver justement à agencer les deux au mieux pour leur donner la meilleure chance de survie aussi, la meilleure chance de vie et l'accompagner et puis mettre à jour justement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Bon, je ne pensais pas partir aussi loin dans cet axe de réflexion avec vous, mais je vous invite vraiment à continuer, à voir comment ce texte vous a parlé, comment cette carte vous parle. N'hésitez pas à faire une pause aussi sur la vidéo pour vraiment regarder l'illustration, voir comment elle se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Voilà, faire un travail plus personnel. Donc il s'agit du chemin de Sophia. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude et puis moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle éclosion. Bye-bye. Sous-titrage FR ?